Dans plusieurs endroits, ils ont acheté des nomades qui étaient là-bas dans le désert. Et en plus de ça, a priori, ils avaient de la nourriture déjà, des gîtes. Ils sont sortis avec du bétail, chacun est sorti avec plein de bétail. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait absolument qu'ils mangent de la manne ? Maintenant, autre chose qui est intéressante. Qu'est-ce qui fait en sorte que notre étude, notre avodat Hachem, elle marche comme il faut ? Alors je vais vous raconter deux petites histoires qui sont très 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 belles. Et après vous allez voir c'est quoi le vrai secret selon la paracha et la kabbalah de la manne. Et bien une petite histoire, la première histoire, c'est l'histoire d'un monsieur que son père avait déjà vu Eliyahu Hanavi. Et que lui avait envie aussi le fils de voir Eliyahu Hanavi. Maintenant comment est-ce qu'on fait pour faire Eliyahu Hanavi ? Et bien on jeûne pendant 40 jours et on étudie toute la journée et même la nuit. Surtout la nuit, c'est très important. Et on se repose le moins possible. Donc il a dit, et bien sûr de ne pas dire de l'ashonara pendant 40 jours. Et le 40e jour, ben Azra Dachem, si on fait ça, on étudie la majorité du temps. On jeûne la majorité du temps. Et après ça, et bien on étudie toute la nuit. Et bien ce qui se passe, on ne dit pas de l'ashonara. Et bien Azra Dachem, on le voit. Donc il y avait ce garçon, il a dit, moi j'ai envie de voir Eliyahu Hanavi. Et donc il a une nuit, deux nuits, dix nuits, vingt nuits, trente nuits. Au bout de la 40e nuit, tabar Shemur Arad. C'est le jour qu'on va, c'est le jour qu'on va, qu'il va voir Eliyahu Hanavi. Sauf, sauf, ce soir, il va voir Eliyahu Hanavi. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il s'enferme au Betakneset. Il vérifie qu'il n'y ait personne au Betakneset, comme ça il est tranquille. Qu'il va voir l'apparition d'Eliyahu Hanavi, qu'il va venir le voir. Bon, et son père, bien sûr, il regarde l'Aïd Kaddemut, c'est-à-dire l'ascension de son fils. Comment est-ce qu'il... Bon, très bien, Baruch HaShem. Et il est là, il commence à étudier. Et dehors, il commence à avoir un tonnerre éclair. Il dit, peut-être que c'est ça, Eliyahu Hanavi, peut-être à Khatzot la nuit. Et maman, je suis une seconde avant Khatzot, il y a un vieux monsieur qui tape à la porte. Et il dit, oh là là, je suis mouillé, je suis tout mouillé. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rentrer au Betakneset ? Je viens d'une longue ville, je n'ai pas... Je dis, écoutez monsieur, je suis désolé, j'ai quelque chose à faire. Il y a une auberge là-bas au fond. Au fond de la ville, vous allez là-bas, c'est pour tous les vieux messieurs. Non, non, ce n'est pas possible, tout ça, de rester cinq minutes. Il dit, bon, écoutez, restez cinq minutes, après je suis obligé de vous demander d'autre part. Bon, ok, ça reste cinq minutes, il s'assoit, il boit un thé chaud et après cinq minutes, il s'en va. Bon, très bien, et lui, il attend, il continue à étudier une heure du matin, deux heures du matin, trois heures du matin. Le net, il arrive, l'aube, il arrive. Malkin, j'ai lié à un avis, il a oublié de venir. Il s'est dit, peut-être j'ai calculé, il est en train de recalculer combien de jours. 20 jours, 30 jours, peut-être ça. Il va voir son père un peu bizarre, comme ça. Son père, il lui ouvre la porte. Mon fils, hacherecha, heureux, tu as dit bonjour à Eliyahu Anabi, tu as dit au revoir Eliyahu Anabi. Il dit, mais quoi ? Il n'est pas venu. Il dit, mais si le vieux que tu as rentré là-bas, c'était lui Eliyahu Anabi. Il voulait savoir est-ce que tu allais faire du chesed ou tu n'allais pas faire du chesed. Il voulait savoir est-ce que tu allais faire du bien. Il t'a fait un test pour savoir est-ce que toi tu montes au Monsinaï, tu montes, tu montes, tu montes. Tu n'as pas pensé au khayalim là-bas qu'ils doivent manger. Tu n'as pas pensé au pauvre monsieur qui est malade et au pauvre Allah, aux personnes qui est venu les voir à l'hospice des vieux. Tu n'as pas pensé à eux. Tu n'as pas pensé à eux. Comme tu n'as pas pensé à eux. Eh bien, tu croyais que tu allais voir. Tu croyais que tu allais voir, mais en fin de compte, tu as raté. Eh bien, c'est ce qu'il dit. Regardez ce qui est marqué dans le Harizad, dans le Likout et Torah. Il dit, il a donné la main à Noam Israël. C'était toute la raison pour laquelle c'était pour fabriquer, donner la possibilité à l'homme, la possibilité à l'homme de pouvoir absorber la Torah. Alors, s'ils avaient mangé de la viande, s'ils avaient mangé des choses, des nomades, ils n'auraient pas pu attraper la viande. Ils n'auraient pas pu attraper la Torah pour que la Torah pénètre à l'intérieur de leur cœur. Il fallait absolument qu'ils mangent quelque chose qui vienne de celle-là. Qui est-ce qui fabriquait la manne ? Eh bien, il y a des tzadikim dans le ciel. Ces tzadikim dans le ciel, là, il n'est pas des anges dans le ciel qui grattent comme ça des sphères, et qui fabriquent la manne et ça tombe la manne. Et cette manne-là, d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient d'un endroit qui est très, très élevé dans le ciel, qui s'appelle un endroit qui s'appelle Taladebdolha, l'œil de cristal. L'œil de cristal. Et c'est là-bas dans lequel la poudre de la manne, elle venait. Maintenant, comment elle s'appelle ? En hébreu, on dit Kezeragad. Il dit Gad. Fais attention, comment ça s'appelle Gad ? Gad, tu sais, c'est... Et la valeur numérique du 7, ça veut dire que c'est la sphère de la royauté. Et en plus de ça, ce sont les rachetevot comme c'est marqué dans Maseret Shabbat Tafkufnon Vav. Gomel Dalim. Comme ce monsieur-là, il voulait voir Eliyahu Anavi. Mais attention, il y a les pauvres qui sont là. On t'a fait un test. Gomel Dalim, tu veux que la Torah pénètre à l'intérieur de toi ? Et tu dis toute la journée. Mais quand il y a quelqu'un qui vient te demander de l'aide, il n'y a que toi qui es là pour te demander de l'aide. Et bien, tu n'as pas peur de l'aider. Ou même Stam Kaha. Torah et Gimilu Trasadim. D'ailleurs, c'est ce qui marque comment est-ce qu'on va être sauvé le jour du Maseret. Quelqu'un, il va être sûr que le jour du Maseret, le Maseret, il ne lui dira pas... Ce n'est pas pour vous. Et bien, qu'il étudie la Torah et qu'il fasse Dieu facette. Il faut ces deux choses. Là, c'est sûr 100% que même la guerre, il ne va même pas l'avoir. Même les obus, il ne va même pas l'avoir. Kedosh Baruch Nuzet, Béezrat Hashem, à comprendre les secrets de la Torah et à savoir que toutes les choses qu'on voit, elles viennent de se faire très, très élevées. Et rappelez-vous de cet endroit-là. Tala Debedolha. Tala Debedolha, c'est la rosée de cristal. Baruch Adonai, le roi amedam. geteous-titrage Société Radio-Canadie. Merci.